Vous m'amusez, Socrate. Comme si on pouvait aimer ou haïr d'un seul bloc. La vie est pleine de nuances, mon cher. C'est pour ça que vous me sauvez la vie après m'avoir tiré comme un lapin. Qui prouve que je voulais vous tuer ? Et si j'avais simplement désiré me mettre dans la situation de vous sauver la vie ? Impossible. Vous deviez me tuer. Vous aviez tout de suite compris que je connaissais votre secret. Socrate, nous ne sommes pas seuls. Et moi, j'ai su aussitôt que j'allais mourir pour avoir découvert ce que j'avais découvert. Alors, Socrate, un peu de calme. Vous savez bien que vous ne pouvez plus me laisser vivre, sachant ce que je sais. Qui vous dit que vous allez vivre ? Alors, à quoi bon m'avoir souri ? Il y a vivre et vivre. Quoi ? Un être dont le corps est mis artificiellement en sommeil. Il peut encore agir, aller, venir, marcher. Mais, comme un somnambule, sans rien se rappeler de sa vie antérieure, il est encore vivant, non ? Et pourtant, plus rien à craindre de lui. Vous voulez dire ? Oui, Socrate, oui, je suis forcé. Navré, mon vieux. Mais vous en savez trop. Vous ne souffrirez pas. Vous vous quitterez vous-même, comme une bulle. Vous serez une sorte de robot. Un... Docteur, comment appelle-t-on ça dans le culte vaudou ? Un zombie. Voilà. Un zombie. Un mort vivant. Votre homme va être mis en hibernation, si vous préférez. Vous n'allez pas faire ça ? Si, Socrate. Désolé. Mais alors, je ne comprends. À quoi bon m'avoir... Sauvé la vie ? Qui sait ? Moi, je sais. Je connais Furax mieux que vous, commissaire Socrate. C'est un grand criminel. Le pire assassin de tous les temps. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il a supprimé des tas de vies inutiles. Mais son honneur à lui a des raisons que la raison ignore. Je l'ai vu, moi, vous ramener sur ses épaules, trébuchant dans les racines d'arbres. Je l'ai vu pâle à votre chevet pendant des nuits entières, à guetter votre souffle. Et écoutez-moi bien, Socrate. Je vais vous confier une chose. Je peux, Fufu ? Si tu veux. Eh bien, commissaire, vous avez maintenant dans le cœur, dans le corps, dans les veines, 750 centimètres cubes du sang de Furax. Non ! Si. Non ! Si. Et pourtant, vous devez disparaître, Socrate. Ce que vous savez peut détruire l'œuvre qu'il a entreprise. Alors, bonsoir, mon ami. Vous allez dormir des mois et des mois. Vous serez un zombie. Un commissaire robot. Une chauve. Jusqu'au jour où, peut-être... Pas de promesse, mon petit. Docteur, la piqûre est prête ? Hélas, monsieur Furax. Au revoir, Socrate. À un de ces jours. Qui sait ? Vous allez faire ça, Furax ? Oui, Socrate. Plus tard, vous comprendrez. Vous supprimez la vie que vous avez sauvée. Oui, Socrate. C'est bon. Voilà mon bras. Docteur, faites vite. Le garrot. Voilà. La veine. Ici. Faites vite, bon Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501